Bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici un tirage intemporel pour répondre à la question vais-je rencontrer quelqu'un ? Et je préciserai même vais-je rencontrer quelqu'un on va dire dans les trois prochains mois parce que vais-je rencontrer quelqu'un si on ne met pas un peu de balisage temporel on finira toujours par rencontrer quelqu'un dans sa vie donc c'est pas très utile. Donc là moi je dirai vais-je rencontrer quelqu'un dans les trois prochains mois. Donc voici les trois choix possibles je vous laisse vous concentrer sur la question et faire votre choix choix 1 choix 2 choix 3 je reviens vers vous tout de suite alors pour ceux qui ont choisi ce paquet vais-je rencontrer quelqu'un donc j'ai en premier lieu pris deux cartes pour voir d'où vous venez et ce que vous voulez à présent. Alors d'où vous venez ? Ici vous avez la carte du 8 de denier. Donc avec le 8 de denier il y a l'idée que c'est comme si vous aviez vous vous étiez beaucoup investi dans une relation mais presque à prendre la relation comme un travail une oeuvre vous voyez c'est comme si vous aviez essayé de créer quelque chose de toute pièce de la porter presque même à bout de bras enfin voyez faire en sorte qu'elle existe et qu'elle est voilà mais c'est presque je dirais je dirais une certaine manière comme si vous étiez un petit peu seul à oeuvrer pour la relation l'autre j'ai l'impression qu'il ya un investissement quand même qui est un petit peu inégal entre vous et votre ex compagne ou ex compagnon d'accord donc avec le 8 de denier c'est comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts pour que votre précédente relation existe et qu'elle tienne en fait il ya l'idée de faire en sorte que oui que ça tienne moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup fait d'efforts en ce sens là vous êtes beaucoup dévoué pour l'autre j'ai l'impression vous avez vraiment oeuvrer pour que quelque chose est lieu une relation harmonieuse enrichissante voilà ce se fasse alors qu'est ce que vous voulez à présent et bien avec la carte du neuf de coupe ça va sans dire vous avez envie de profiter parce que voyez là c'est étonnant vraiment le neuf de denier c'est un travail minutieux consciencieux appliqué vous avez travaillé pour une relation précédemment et là maintenant on a l'impression que vous avez envie de de profiter de lâcher et d'arrêter de vous activer de vous dévouer pour l'autre et vous voyez c'est vous maintenant au lieu d'être en action à en activité pour la relation vous avez envie de profiter voilà de faire le chat là un petit peu dans le canapé et voyez de de vous remplir de là enfin que la relation vous nourrisse vraiment et pas que vous travaillez pour mais en fait qu'elle vienne justement vers vous pour vous apporter quelque chose et c'est pas vous qui œuvrez pour la relation j'ai l'impression qu'il y a une inversion comme ça de sens bien alors on va voir maintenant dans les trois prochains mois ce qu'il pourrait se passer alors vous avez la carte de l'impératrice magnifique carte du 3 de coupe bien alors écoutez bon moi j'ai l'impression que là il va y avoir quelqu'un parce que l'impératrice on a l'impression que vous cherchez à communiquer à entrer en contact avec l'autre à peut-être être même sur les réseaux sociaux à discuter communiquer sur les sites de rencontres avec l'impératrice il y a l'idée que vous voulez peut-être même opérer sur vous même une certaine transformation ça pourrait être comme un relooking voyez une change un changement de façon de vous maquiller si vous êtes une femme de vous habiller par exemple aussi homme ou femme d'entreprendre quelque chose voyez en communiquant il y a l'idée de de chercher à plaire aussi avec l'impératrice vous êtes voilà irrésistible quoi ça pourrait être ça un charisme enfin voyez essayez de vous allez peaufiner votre image oui je dirais ça comme ça peaufiner votre image après là à l'occasion d'une célébration d'une fête d'un moment de convivialité et bien il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un parce que là vous avez je montre un peu trop vous avez le roi de bâton donc bon c'est un tirage général si vous êtes un homme ça peut être un homme si vous êtes homosexuel mais si vous êtes une femme il peut s'agir d'un homme et si vous êtes un homme il peut s'agir d'une femme j'aurais pu voilà évidemment ici je ne peux pas vous dire en consultation ça on peut voir mais là non alors là moi j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un parce que vous sortez vous vous faites beau belle etc et c'est quelqu'un en plus qui est très magnétique je pense que cette personne vous allez tout de suite savoir que c'est elle parce que vous allez être attiré comme un aimant c'est les regards qui se croisent vous voyez et vous dites on se retourne on remet un coup de tête pour dire là j'ai accroché votre regard ne va pas glisser sur cette personne parce que le roi de bâton on le ressent dans tout son corps vous voyez donc je pense que voilà vous allez beaucoup vous atteler à être à améliorer votre image à peaufiner tout ça et vous allez beaucoup sortir ou en tout cas sortir j'entends recevoir aussi voilà en tout cas vous n'allez pas être isolé esselé et ce sera la possibilité de rencontrer the king le roi de bâton ou la reine de bâton alors le conseil maintenant à suivre le conseil à suivre pour favoriser cette rencontre j'ai tiré pour vous la carte de la réunion l'été et la carte de la guidance donc regardez cette carte celle-là c'est incroyable mais c'est la même donc sortez acceptez les invitations dialoguer échanger voyez là le 3 c'est la communication l'échange l'ouverture sur l'autre donc ça c'est le conseil et ensuite laissez-vous guider laissez-vous guider pourquoi ? parce que de toute façon il n'y aura pas besoin d'intellectualiser la rencontre vous allez sentir que c'est lui ou que c'est elle ça va être évident parce que c'est votre corps qui va vous le dire donc laissez-vous porter par le courant ça va se faire les choses vont se faire d'elles-mêmes à condition que vous acceptiez invitation dîner voilà tout ce qui sera possible de faire pour être au contact d'autres voilà pour vous donc très bien une rencontre dans les 3 prochains mois et et là la satisfaction vous voyez que vous cherchez le fait que on a envie d'être bien d'être nourri et bien ça va vous nourrir parce qu'avec un roi de bâton c'est plein de désirs tout ça donc c'est parfait à très bientôt sur Parole d'Oracle je vous remercie alors voici pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 votre tirage donc vais-je rencontrer quelqu'un dans les 3 prochains mois la première carte que je tire va mettre en évidence de là où vous venez de là où vous sortez qu'est-ce qui voilà d'où venez-vous tout court alors et bien vous avez la carte du fou donc moi j'ai l'impression que de là où vous venez c'est pas quelque chose de vous voyez vous ne sortez pas d'une relation très construite dans le temps pérenne vous avez peut-être un petit peu comme ça papillonné vous êtes vous n'êtes pas véritablement arrêté dans une relation vous avez certainement voilà pris les choses comme elles venaient en fonction des occasions qui sont présentées à vous donc vous ne venez pas de quelque chose a priori de stable qu'est-ce que vous voulez maintenant alors vous avez envie absolument de quelque chose du coup de foudre c'est-à-dire que vous ne voulez pas quelque chose de plan plan moyen convenu vous voyez vous avez envie de quelque chose de passionnant d'explosif qui vous bouleverse voilà donc pourtant vous avez quand même vous êtes vous êtes allé d'une relation à une autre j'ai l'impression comme ça avec le rêveur au gré de vos envies mais là malgré tout c'est comme si ça avait été un peu fade là j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir quelque chose qui vous fait vibrer alors avec les trois cartes on va voir ici qu'est-ce qui se profile dans les trois prochains mois alors un peu de d'ermite bien alors qu'est-ce qui se profile en fait d'abord moi je dirais que il y a un temps où vous allez être seul encore le mois qui vient là quand vous regarderez cette vidéo dans le mois qui suit j'ai l'impression que on est seul un peu en retrait du monde alors possible parce que on est confiné et qu'on peut moins sortir etc mais de toute façon c'est comme si vous vous prépariez à l'arrivée de quelque chose il y a l'idée de de se préparer à l'inattendu alors c'est dur de se préparer à l'inattendu mais c'est étonnant à dire mais je le dis quand même c'est à dire que vous voulez que tout soit possible et pour que tout soit possible mine de rien il ne faut pas avoir d'attente et pour ne pas avoir d'attente particulière il faut se préparer il y a comme un gros travail d'être prêt à accueillir l'inattendu parce qu'avec le 3 de terre on peut y voir le fait que vous préparez le terrain et vous faites bien parce que quelqu'un arrive vous apprenez à mieux vous connaître à mieux vous cerner en fait avec le rêveur précédemment c'est comme si vous n'aviez pas vous aviez fait quelque chose noué des relations comme ça sans vous connaître vraiment et là en fait c'est comme si en faisant un travail sur vous-même pour mieux vous connaître vous seriez capable d'accueillir l'inattendu en ce sens que c'est assez c'est assez incroyable ça parce que alors que vous faites un travail sur vous-même pour vous connaître pour essayer de mettre en place quelque chose c'est comme si vous vous prépariez à tout alors que quand on fait un travail sur soi on arrive à définir ce que l'on veut ou alors en fait vous pensez enfin ça c'est ce que vous souhaitez vous souhaitez être complètement bousculé quelqu'un qu'un coup de foudre voilà vous tombe sur le coin de la figure mais on ne peut pas y travailler à ça mais vous en tout cas vous profitez des deux mois à venir comme pour mieux vous connaître pour mieux accueillir l'inattendu et l'inattendu le voilà il y a quelqu'un qui arrive c'est le page de feu c'est le page de bâton en fait avec le le valet de bâton c'est possible que soit vous après ce travail là vous sachiez vraiment ce que vous voulez vous découvriez votre désir mais voyez vous êtes capable d'espièglerie de coquines enfin vous êtes un peu ce côté espiègle des coquins voilà prêt à à saisir comme ça des opportunités en fonction de ce qui vous fait vibrer mais pour moi là c'est quand même quelqu'un qui qui peut arriver dans votre vie alors que vous vous êtes un petit peu là c'est comme si vous saviez que un coup de foudre vous attendait mais vous 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 préparez à tout et ce tout arrive là alors parce que ça c'est quelqu'un qui est plein de désir c'est une relation qui va démarrer sous le signe du désir d'abord d'accord c'est pas un coup de coeur c'est une attirance physique au départ alors quels sont les conseils les conseils amour conscience justice moi je crois que oui ce que vous faites c'est que voilà ça y est j'ai compris vous travaillez là vous réfléchissez sur vous parce qu'il faut vous aimer vous même pour accueillir l'amour prendre conscience de votre propre valeur prendre conscience de que vous vous aimez à vous en fait en ayant peut-être papillonné précédemment comme ça de relation en autre à une autre c'est comme si vous ne vous étiez pas poser la question sur qui vous étiez qui vous étiez pardon et que peu importe en fait c'était des relations comme ça qui s'enchaînaient qui pouvaient être sans lendemain et là en vous aimant davantage vous même et en prenant conscience de qui vous êtes grâce à ce travail d'introspection vous êtes capable là d'accueillir l'amour parce que vous aurez pris conscience de ce que vous voulez et du coup c'est pour ça que vous vous préparez à tout ce qui peut arriver parce qu'à partir voilà c'est ça à partir du moment où vous allez vous aimer vous même et à prendre conscience que vous devez vous respecter et vous respecter et bien à partir de là vous serez prêt pour tout parce que c'est la base fondamentale c'est se respecter soi pour accueillir l'amour et ça vous allez en prendre conscience donc c'est pour ça que c'est le conseil voilà j'ai du mal à venir à cette cette conclusion là mais je pense que je le redis une bonne fois pour toutes pour que ce soit clair si j'ai peur d'avoir été confuse là en fait c'est comme si vous aviez papillonné de relation en relation sans savoir ce que vous vouliez mais vous ne saviez pas ce que vous vouliez parce que vous ne saviez pas qui vous étiez vous faites ce travail de réflexion sur vous pour savoir en fait qui vous êtes et vous apprenez à vous aimer vous même et à partir d'un instant où vous preniez conscience que vous devez vous aimer vous d'abord et que vous ne dépendez de personne pour vous aimer parce qu'en fait vous vous aimez déjà avant que quelqu'un ne vous aime vous comprenez et bien c'est pour ça qu'après le coup de foudre est possible et vous vous préparez à l'inattendu parce que ça y est c'est vous que vous avez vous vous attendiez à vous il faut que vous soyez en union avec vous même avant de pouvoir s'attendre à tout et à n'importe quoi et à vibrer avec le valet de bâton bon j'espère que j'ai été assez clair je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous aura aidé dites moi s'il vous plaît merci à bientôt alors voici votre choix qui était le choix numéro 3 donc pour ceux qui ont fait ce choix et qui se demandent s'ils vont rencontrer quelqu'un les deux premières cartes là je vais identifier de là où vous venez alors vous venez d'une grande d'une relation qui vous a profondément transformé vous avez vous avez cherché à tourner définitivement une page sur votre passé vous essayez à partir de là de vous reconstruire il y a quelque chose qui a été qui s'est terminé et qui est nécessaire pour que vous puissiez passer à autre chose donc vous avez cherché à faire une table rase de cette relation vous en êtes certainement encore imprégné votre mémoire en est imprégnée mais vous vous souhaitez je pense passer à autre chose parce que c'est peut-être une relation qui a été quelque peu destructrice je dirais alors la deuxième carte ce que vous voulez à présent et bien vous êtes impatient je dirais maintenant que les choses avancent parce que avec le chevalier d'épée on veut que les choses s'accélèrent en fait vous pourriez aussi aspirer à rencontrer une personne logique rationnelle équilibrée enfin voyez mentalement qui tienne la route je pense que là avant vous a fait tourner en bourrique un petit peu parce que c'est comme si voyez il n'y avait aucune logique dans un coup il ou elle vous disait quelque chose après alors que vous lui accordiez un certain crédit par rapport à ça c'était un autre point de vue qui était adopté enfin vous n'arriviez pas je pense à suivre cette personne avec qui vous y étiez mentalement dans sa logique il n'y avait pas de logique et là vous cherchez quelqu'un de beaucoup plus rationnel de beaucoup plus logique qui qui oui je pense que c'est ça que vous avez envie d'avoir d'y voir clair dans l'esprit de l'autre bon alors dans les trois prochains mois qu'est-ce qu'il va se passer vous avez la force vous avez le 4 de bâton et vous avez le 6 de Denis alors commençons par la force j'ai l'impression que ça peut être la volonté de reprendre le pouvoir et de maîtriser une situation avec la force parce que vous voyez ici comme j'ai l'impression qu'on vous a un peu perturbé mentalement c'est comme s'il y avait une nécessité de reprendre le contrôle de la situation de pouvoir un petit peu définir votre direction donc la force c'est de se dire nécessité de reprendre le pouvoir regardez avec la 4 de bâton il y a la possibilité là moyennant à condition de la force de s'ancrer de s'engager parce qu'un 4 le 4 de bâton ça signifie l'engagement le fait d'accepter une relation durable et ici vous avez le 6 de denier il nous parle de générosité donc vous êtes prêt à vous engager et à donner de votre amour il y a la nécessité néanmoins de reprendre le contrôle de la situation parce que vous avez été un peu dérouté dérouté je dirais dérouté alors quel est le meilleur conseil à suivre pour on va dire qu'est-ce que conseille l'oracle là pour accueillir provoquer cette relation cette rencontre alors là on a l'impression que votre carrière votre travail peuvent vous perturber et que l'or ne soit pas véritablement à la rencontre bon là voyez-vous vous y préparez vous devez reprendre le contrôle pour pouvoir vous engager pour ensuite accueillir quelque chose de manière plus généreuse mais ça vous voyez c'est dans les 3 mois à venir je pense plutôt là pour l'instant votre préoccupation c'est le travail mais il n'empêche que le conseil qui vous est donné c'est l'espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester je pense qu'il faut accueillir les choses avec un peu plus de légèreté c'est à dire que ok vous n'êtes peut-être pas là dans les 3 mois près pour une relation longue il n'y a personne qui va peut-être d'ailleurs se manifester mais il n'empêche que vous pouvez faire preuve d'espièglerie vous accorder des choses peut-être ponctuelles des relations ponctuelles d'accord parce que de toute façon ici votre travail vous prend un peu de votre temps et c'est au détriment d'une possibilité a priori de rencontre je dirais donc reprenez le contrôle voilà vous cherchez quelqu'un de clair là qui voit clair dont les idées sont claires et quelqu'un qui ne vous mène pas en bateau qui est logique et rationnel là pour ça il y a un travail là à faire sur vous parce que celui-là d'avant il vous a embrouillé l'esprit et même si vous avez voilà vous cherchez à vous en sortir il faut que vous vous retrouviez un peu vous-même bien bon alors j'espère que ça vous aura été utile vous me direz dans vos commentaires si vous le voulez bien je vous remercie je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle